Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, donc on est à l'épisode 5 déjà de la saison 2 des Dessongetés, bienvenue à vous. Aujourd'hui on vous prévoit quelques petites surprises et pour les 4 épisodes à venir, puisque nous allons avoir un invité avec nous en la personne du scénariurgien ou cyprien pour les intimes. Et du coup on va tout de suite retrouver les joueurs, on va faire un petit résumé et puis passer le générique. Mais tout d'abord, bonjour aux joueurs et coucou ! Coucou ! Bonjour à tous et bonjour à Cyprien qui nous rejoint de la chaîne Le Scénariurgien, que je vous invite à aller follow, à aller vous abonner à sa chaîne évidemment, puisqu'il donne d'excellents conseils aux MJ débutants ainsi qu'aux joueurs, pas que aux MJ d'ailleurs. Et je t'invite à te présenter si tu le souhaites, c'est pas obligé. Oui, non, mais on va, on est sur la lancée et tout. De toute façon t'as plutôt bien résumé, oui c'est une chaîne un peu simple sans prétention, où ça se concentre un peu plus sur la partie scénario, je laisse les éléments un peu pour présenter des règles ou des univers ou Donjons et Dragons ou d'autres trucs à d'autres youtubeurs du coup. Et moi c'est plus sur la partie scénario, comment écrire une histoire, les ressorts narratifs, etc. Et après je développe un peu là-dessus sur certains points, avec des méthodes comme par exemple pour des jeunes MJ du coup, par exemple avec le fusil de Chekhov ou des trucs pour garder l'essentiel, essayer d'améliorer ses parties, ses combats, etc. et tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Donc petite chaîne youtube toute simple. Une manne d'informations pour améliorer son scénario, quoi. Merci. Et bah parfait, du coup je vous invite, vous aussi les joueurs, à aller vous abonner chez lui. Il n'est pas loin d'aimé l'abonné. T'es déjà fait, c'est bien. Merci bien. Tu me suis renseigné quand même avant. C'est qui lui dis donc le truc ? Yes. Et donc il n'est pas loin des 1000 abonnés, donc j'espère qu'au moment où l'épisode 5 va sortir, il aura atteint les 1000 abonnés. Ah ouais, j'aimerais bien. Qu'on puisse fêter ça avec lui, et on va enchaîner avec un petit résumé des épisodes précédents. Qui se charge du résumé ? Ah non. Bah attends, moi je peux te sortir. D'ailleurs j'ai une grosse nouveauté à annoncer à tout le monde. Non, j'ai investi dans un cahier. Il a investi. Oui ! J'ai investi dans un cahier. Mais si vous voulez, je peux vous relire mes notes post-it de la dernière fois. Je suis très fier de ces post-it. Alors on va passer sur quelqu'un d'autre pour le résumé. Du coup, ça est, peut-être Timmy, peut-être que tu peux te charger du résumé, puisque toi tu as eu la vision des deux côtés de ta partie solo et de la partie des autres joueurs. Donc je te laisse faire le résumé. Juste après, on se retrouve pour le générique, et puis après on lance la partie, c'est parti. Le résumé des épisodes précédents. Donc je suis, j'ai commencé un petit peu mon aventure seul à la recherche de ce fameux oracle que je cherche depuis des, de multiples, depuis longtemps en fait. Voilà, vraiment. Et je suis tombé du coup dans cette ville où, à force de traîner un petit peu dans les temples, etc., j'ai pu trouver ce fameux oracle. Voilà, il est ce qu'il est, il est beau, il est chétif. Alors, on a beaucoup d'admiration pour lui, mais aussi beaucoup de sympathie, puisque voilà, l'oracle, comme vous avez pu le voir, est en fait un enfant. Et Saïd donc va très, très bien écouter ce petit personnage et boire vraiment ses paroles. Puis après ça, du coup, il va aller méditer tranquillement. Pendant ce temps-là, ces comparses, ces futures comparses même, vont essayer de chercher un petit peu ce qu'ils ont entendu dans les rêves de feu, 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 feu. J'ai perdu le pseudo. Cratel. Cratel. Ah, Cratel. Cratel. Ils vont chercher le prêtre bleu. Carignomini. Moi qui t'appelais Cratel 2. D'accord. Et suite, voilà, à leur débauche et leur recherche, ils tombent finalement sur la tour de l'oracle, dans laquelle ils n'auront pas forcément pu rentrer. Suite à ça, ils vont chercher tout de même le prêtre bleu, même si entre-temps, Maïal est soigné de son aveuglement. Si je ne dis pas de bêtises. S'essicité. C'est ça, de s'essicité. Et suite à ça, du coup, ils rencontrent Saïd dans une petite ruelle très sombre où il se passe des choses pas forcément... Voilà, on ne va pas les mettre sur YouTube. Mais suite à ça... Si, si, on va les mettre sur YouTube. Disclaimer. On a juste discuté, c'est tout. C'est sûr. Et suite à ça, du coup, ils se disent, ouais, voilà, pourquoi pas tester une petite mission en groupe de quatre, ce qu'ils vont faire. Ils vont aller, donc, dans une forêt pour retrouver Atrios, qui apparemment, ce serait... Voilà, il y aurait quelques conflits avec un prénommé Thurandus. Et voilà, on s'est battus. Ça a été la bagarre très très longtemps. On a gagné parce qu'on est les meilleurs. Et voilà. C'est bien. C'est ça qu'on veut. C'est un plutôt bon résumé, effectivement. Donc, vous avez gagné parce que vous êtes les meilleurs. On peut dire ça. Et bien, du coup, on lance le générique. Et puis, on se retrouve juste après pour le lancement de cet épisode 5. A tout de suite. Bon générique. Nous voici, donc, après. Votre dernier petit aventure, votre dernière petite aventure, avec notamment ces renégats qui avaient fait une mutinerie auprès de Thurandius. Vous avez tué les chefs de cette mutinerie, rendant un peu les reines de cette petite troupe d'expatriée à Thurandius, qui vous a remercié avant de repartir en direction de la forêt, vers le cœur de la forêt, et de votre côté, de reprendre la route du sud. Vous avez continué votre trajet en direction des colonies, tel qu'il était votre objectif d'aller rejoindre ces colonies pour savoir exactement ce qu'il se passait là-bas et pourquoi ça se passait pas bien. À mesure que vous vous approchez, vous voyez au loin se dessiner quelques maisons. Vous voyez progressivement, donc, des fermes au toit de Chaume, mêlées à quelques maisons au toit en bois. Il y en a vraiment pas beaucoup, peut-être la taille d'un petit village, presque un hameau. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un village qui est vraiment particulièrement récent. Les habitations sont toutes neuves, donc en bois ou en chaume, comme je le disais, qui évoquent une construction qui ne remonte pas à plus d'un ou deux ans. La plupart semblent border des potagers ou des champs. Cependant, vous ressentez, à mesure que vous marchez au milieu de ces premières maisons, qu'il y a quelque chose qui cloche. Le village semble vide. Rien ne semble abandonné. Bien au contraire, on voit ça et là des outils qui sont soigneusement posés en attendant que leurs propriétaires ne reviennent les chercher. Une brouette en partie emplie de récoltes et des terres en train d'être labourées mais laissées là en plein cours de travail. Rapidement, tandis que vous avancez dans ce village, vous percevez une clameur un peu plus loin vers ce qui semble être la place centrale du village. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes donc au niveau de ces premières maisons et vous avez capté cette sorte de clameur un peu plus loin. Ouais. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous avez vu là ? Il y a tous les outils abandonnés. Ça n'a pas l'air... Ça a l'air vivant mais mort à la fois. On va rester aux aguets. Ils sont où les champs ? Est-ce qu'on peut voir à travers la fenêtre ? Dans les maisons, tu te colles à la fenêtre, tu essayes de regarder et tu ne vois absolument rien. Il y a même, dans cette maison là, tu es en train de regarder dans ce qui semble être une sorte de cuisine et tu vois qu'il y a un plat qui est sur... Enfin, une sorte de marmite qui est sur le feu de cheminée et qui semble être en train de bouillotter un peu au cours de préparation. D'accord, ouais. Mais en fait, peut-être qu'on s'alarme pour rien. Il y a peut-être juste une fête au village et ils sont tous au centre. où ils sont tous allés chercher de l'eau ailleurs. En même temps. En même temps, parce qu'ils avaient peur. C'est possible de se laver les mains avant de passer à la table. C'est ça. Respecter les gestes barrières. On avance déjà un petit peu au centre, non ? Vous voulez entrer dans le village par l'allée principale ? Ça vous semble judicieux ? À moins qu'ils soient tous cachés derrière leur maison en nous attendant. Parce que du coup, Atrios, il nous avait dit qu'il nous rejoignait ici, de toute façon. C'était pas ici, je crois. Ah non, Atrios, il vous rejoint pas. Il vous a dit que si vous aviez besoin de lui dans la forêt, vous pouviez entrer en communication avec eux. Ouais, c'est ça. Lui, il est resté avec ses gens. Lui, on l'a abandonné. Enfin, on l'a abandonné. On a réglé sa situation. Et merci, bonsoir, quoi. Moi, je veux bien aller jeter un coup. On n'est pas obligés de tous y aller en même temps. Moi, ça me dérange pas. Parce que je me dis, s'il y a une clameur, c'est qu'il doit se passer un truc au centre du village. Et quand on va arriver, on va voir que des gens de dos, du coup. Donc, ils ne vont pas arriver. Tu devrais aller devant, El Debaaf. Et nous, on restera discrets. Franchement, ça me dérange pas. Je vais pas être discret. Mais si, surtout, ils sont en train de gueuler, de toute façon, je peux bien renverser un seau. Je pense pas qu'ils vont me repérer. Ouais, donc t'as qu'à passer un peu derrière les maisons. Je m'avance au moins jusqu'au coin de la maison. Et j'essaie de voir si je vois quelque chose. Bon, remarque, il y a une autre barrique qui va me gêner. Tu t'avances un petit peu plus. Tu passes même un peu le mur de cette maison pour observer ce qu'il se passe sur la place centrale du village. Place centrale où tu vois qu'il y a notamment une sorte d'estrade. À mesure que tu t'approches, tu vois se dessiner des chapeaux de paille et des faux, des fourches qui sont dressées vers le ciel. Et grosso modo, une foule de personnes habillées en habits de paysans qui sont de dos, effectivement, tournées sur cette place centrale. Et derrière, donc, cette cigouette globale de faux, de fourches, de chapeaux de paille, etc. Tu vois donc cette sorte d'estrade sur laquelle se tient un homme en armure aux couleurs du royaume. Il a l'œil très sévère, engoncé dans son chamarrage couleur carmin. Celui qui semble être un capitaine tient dans sa main gauche les cheveux d'une femme accroupis et attachés à un poteau. Comme pour montrer son visage à la foule, inquiète, les vêtements de la jeune femme ne sont plus que loques et son regard perdu et sanglotant regarde les paysans massés devant elle. À ce moment-là, le capitaine s'exclame à la foule devant lui et il dit « Voilà la cause de toute cette catastrophe. Celle qui fraît avec les forces obscures et qui vous fait croire qu'elle vous soigne tandis qu'elle sacrifie à quelques dieux impies ou démons le fruit de votre labeur. Devant les premiers nés d'Orun et cette assemblée, tu seras jugé. C'est là pour toi le seul moyen de voir tes crimes être expiés. À vous, et par le feu de Naméros, tu seras pardonné. » Voilà ce que tu entends. « Le feu de Naméros. » Naméros, je ne m'en souviens plus de celui-là. Ok. « Est-ce qu'elle a l'air rousse comme une sorcière ? » « Le feu de Naméros. » Ok, ils sont nombreux, les villageois. « Ah, spécialement rous, non ? » « Les villageois, il y a une cinquantaine de personnes à peu près. » Ok, c'est du monde. Ils sont en train de regarder ça d'un air un peu inquiet, au global. « Il y a des gens en armes, je devrais plutôt le dire. » Parmi les villageois ? « Autres que ceux qui ont des chapeaux de paille et des fourches. » Effectivement, tu vois autour de l'estrade des gardes du royaume qui sont dans une tenue assez particulière parce qu'ils sont entièrement en noir. Là où d'habitude, les hommes du royaume sont plutôt de différentes couleurs en fonction de la ville d'où ils viennent. Vous en avez vu des verts, par exemple, à Ignazis, pour donner un exemple. Des couleurs plutôt bleues au niveau de la ville de Terrascon. Là, eux, ils sont habillés en noir et ça ne vous évoque aucune ville en particulier. Ok, on peut peut-être en déduire que c'est la milice des colonies ou un truc du genre. On verra. Là, en l'état, ils sont donc en train d'essayer de faire avouer des choses à cette femme sur l'estrade. Alors, ils sont en train de dénoncer ça, effectivement, devant le village entier, tandis qu'à côté, vous voyez que derrière, enfin, proche d'un grand arbre qu'il y a sur cette place, eh bien, un certain nombre d'hommes sont en train d'entasser des morceaux de bois pour essayer de construire une sorte de bûcher. Du coup, on le voit tous, ça. Ou Eldébaf nous a raconté. Alors, ça, c'est Eldébaf qui le voit. J'ai vu que Mibi, c'était un petit peu avancé, donc elle, la merde. Je vais leur faire signe. Je vais me retourner, je vais leur faire signe que ça craint rien et qu'ils peuvent, enfin, que ça craint rien, qu'ils peuvent au moins s'approcher jusqu'à moi. Au moins, jusqu'à moi. Après, c'est au-delà de mes compétences. Parce que moi, j'ai des connaissances en religion. Du coup, est-ce que je connais ce dieu, notamment ? Nameros m'a fait un jet de connaissances-religions. Voilà. Alors, 10 en connaissances de la religion pour Sae. C'est une connaissance de base. En fait, il fait partie des dieux principaux, des 8 premiers nés d'Orun. Nameros, c'est le dieu de la magie et il est plus communément associé au feu et notamment au feu purificateur. Ah bah, évidemment. Ce serait trop facile. C'est pas le feu qui guérit les plaies. Non, tu vois, c'est plutôt l'eau qui guérit les plaies avec mes alliés que vous aviez déjà entendu parler via ses prêtresses, notamment. Bah, je me retourne vers mes compagnons. Maintenant, ils sont tous là, de toute façon, à peu de choses près. Du coup, il y a quelques questions des gens qui se posent des questions dans la foule que vous entendez un petit peu devant vous. Et il y a notamment une personne qui dit mais vous parlez d'un jugement, comment est-ce que vous allez la juger ? Et vous voyez, l'homme qui est sur l'estrade, qui se tourne, il n'a pas l'air d'être énervé, non, qui a vraiment l'air d'être très sérieux, très investi par sa mission, qui répète la question, il fait, comment la jugerons-nous ? Nous écouterons les honnêtes gens qui habitent ici et prendrons acte de toutes les preuves qui nous seront présentées. Alors, nous porterons un jugement à la connaissance des dieux et selon votre conviction à vous, habitant de cette colonie. Ainsi, elle sera, par la suite, exécutée dans la foulée si sa traîtrise est avérée. Eh ben, oui, parce qu'ils sont déjà en train de monter le bûcher, mais le jugement n'est pas rendu. Oui, ça n'est du temps à monter un bûcher, alors. Oui, mais s'ils n'en ont pas besoin, ils ne sont peut-être pas obligés de le faire. Tu sais, il y a un peu de stress pour la meuf, j'imagine, quand même. C'est vrai, ils disent que c'est selon... Elle est en train de pleurer, elle est en sanglots. Ah ben, elle peut se chier dessus, très clairement. Ça ne lui en voudrait pas. Parce qu'ils disent que c'est selon le jugement du peuple et tout, mais ça veut dire que s'ils sont là, c'est que quelqu'un l'a dénoncé, donc est-ce qu'il n'y a pas déjà un peu accusateur dans la foule ? Comment ça se fait qu'ils l'ont arrêté ? Faites-moi un jet de psychologie. Ah. Ça commence. On aime. Psychologie. Et avoir plusieurs camps, ça se trouve, devant les villageois. Alors, nous avons un 20 pour Mibi, un 15 pour Mayal, avec plus 2 d'ailleurs, puisque ce sont des humains, donc ça fait 17 pour Mayal. Un 11 pour Eldebaf, et un 13 pour l'objet de Sae. Et 14 pour Sae. Ok. Eldebaf, pour toi, c'est un groupe de personnes qui s'est rassemblée et vraisemblablement, la plupart des gens qui sont là sont plutôt véhéments. Tu vois pas trop de différence entre les gens qui sont là, tandis que vous autres, donc Mibi, Mayal et Sae, vous voyez que la foule est assez partagée en soi. Il y a l'air d'y avoir des gens qui sont vraiment en train de dire « C'est une sorcière ! » « C'est à cause d'elle que rien ne va ! » « Il faut la bruer et tout ira mieux ! » Et tandis que d'autres, au contraire, sont plutôt en train de dire « Elle avait pourtant l'air gentille et innocente ! » « Elle a soyé mon fils ! » « Je vois pas pourquoi ! » « Et puis elle avait fait que des potions en soi ! » « Le monocle ! » « C'est assez divergent ! » « Oui, mais le monocle, ça veut pas dire si elle est gentille ou pas ! » « Oui, mais si elle est magicienne déjà ! » « Parce que si ça se trouve, ils sont en train de essayer de brûler une sorcière qui est juste une alchimiste ! » « Je me souviens plus, par exemple, sur mes mains, on voyait des traces de magie ! » « Ça peut être résiduel, mais c'est vraiment de toutes petites traces et il faut vraiment être proche de tes mains pour pouvoir les voir ! » « À cette distance-là, vous pourrez pas voir de traces de magie si elle est une lanceuse de sort, vraiment ! » « Moi, je pense qu'il faut qu'on s'approche, mais je vais mettre ma capuche sur la tête parce qu'ils ont l'air assez chaud, les gens, là ! » « Pareil, j'ai ma capuche ! » « OK ! » « Et on va s'approcher un peu en mode « Ouh, qu'est-ce qui se passe ? » « Bah, si vous préférez qu'on regarde la meuf se faire brûler au loin ! » « Ah non, non, non ! » « Non, non, non ! » « Si je peux participer au vote et dire que non, je suis pas pour, je dis pas non. J'ai toujours quelques voix en plus. » « Vous vous approchez un petit peu en essayant d'être le plus discret possible, je vous invite à me faire un jet de discrétion, d'ailleurs. » « Super ! » « On aime ces jets, on aime les jets de discrétion ! » « Bah, allez ! » « Oh ! » « Alors, on a de très beaux jets, on a un 29 pour Magal, un 30 qui est une aussi critique pour Duby, un 7 pour Eldebaf, un 7 pour Eldebaf, à réitérer l'exploit de laisser juste sa barbe dépasser de sa capuche. » « Elle est encombrante aussi ! » « Et on a un 14 pour Sae. » « Globalement, vous êtes assez discret, sauf Eldebaf qui se fraye un chemin au milieu de la foule en jouant des épaules et en bousculant un peu tout le monde. » « Où c'est vous de mon chemin ? » « Vous voyez que le capitaine porte un regard un peu étrange. » « Il a l'air d'avoir remarqué certains d'entre vous, en tout cas Eldebaf, son regard est vraiment fixé sur Eldebaf et les gens commencent à se tourner de plus en plus vers Eldebaf. » « Il y a des gens qui font « Ah, un nain ? » « Mais t'as pas vu de nain ici depuis longtemps ? » « Mais attendez, c'est... » « Eldebaf, de la légende ? » « C'est qui cette personne qui commence ? » « Alors, ça y est, c'est pareil, toi, tu dépasses un peu de la foule. À deux mètres de haut, tu débordes un peu, on va dire. Donc, d'abord, te voûter un petit peu, on te voit un petit peu, donc les gens aussi te regardent légèrement lorsque tu dénotes par rapport à la taille des gens globalement. Et du coup, vous avancez là-dedans et vous avez l'homme qui a l'air d'être d'être étonné, qui lève les yeux, il fait « Qui êtes-vous, étranger ? Et qu'est-ce qui vous amène ici ? Peut-être venez-vous assister à ce jugement ? Peut-être venez-vous apporter des preuves complémentaires de la sorcellerie de cette femme ? » « Nous sommes mandatés par une grande prêtresse du temple d'Undia pour venir contrôler les colonies et notamment y combattre les brigands qui pourraient y venir semer le trouble. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « L'aide officielle des dieux. » « Vous venez pour enquêter. » « Très bien. » « Très bien. » « Nous sommes le corps d'armée d'investigation du royaume. » « Et nous avons été dépêchés ici par le roi pour enquêter sur ce qu'il se passait dans les colonies. » « Si vous pensez pouvoir faire mieux que nous et trouver des preuves peut-être accablantes pour cette femme ou le contraire, des preuves qui montreraient qu'elle n'est pas coupable de ceci, eh bien, faites. si c'est là ce que vous souhaitez faire ou peut-être que vous vous désintéressez de ça et que vous voulez juste voir les champs et la désolation qu'elle a laissée par ses actes. » « Et quelles sont les charges contre cette femme que vous jugez alors ? Je comprends qu'il y a des problèmes de plantation. » « Sorcellerie ! Les champs ont été ravagés, les récoltes détruites. toutes pourries et les animaux relâchés ou éventrés sauvagement. » « Éventrés ? » « Ah non ! » « Ce n'était pas par des animaux, c'était par une main essentiellement humaine. Et nous avons trouvé des choses étranges chez elle. Des sortes d'objets que seules les sorcières possèdent. Et nous la soupçonnons très fortement d'avoir fomenté tout cela. En attendant, nous attendons qu'elle avoue ses péchés. » Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça ? « Vous voulez mener vos propres investigations ? Très bien. Pour bien. Mais je ne vous laisserai pas seul. Deux de mes hommes vous accompagneront. Recru des harvichs ! Recru Romweald ! » Et au moment où il appelle comme ça deux recrues, effectivement, à la suite de ces deux noms, vous voyez deux personnes bouger. l'une toute petite et engoncée dans une côte de maille bien trop grande pour elle était assise contre l'immense arbre justement qu'il y a sur la place de ce village et qui était en train d'accorder difficilement une espèce de vieille mandoline. Il se lève l'air un petit peu las. C'est un gnome d'âge moyen. Ah non, le gnome, c'est bon. Il a l'air bien petit celui-là ! Ok, c'est juste un gnome mélomane. Très bien. Beaucoup trop rapidement. C'est un gnome d'âge moyen. Il a le teint assez pâle. Les cheveux un peu rêches et grisonnants. Il a l'air de traîner les pieds et il approche du capitaine. Capitaine, derviche au rapport. Et à côté de ça, il y a une autre personne qui semble sortir du groupe de soldats qui entassaient du bois. Et Cyprien, je te laisse présenter ton personnage et me dire à la suite ce que tu fais. J'espère que ce n'est pas un gobelin. Non, ça va. Ça va être compliqué. Alors, c'est le recru Remuald. Vous voyez un grand dadé. C'est même d'ailleurs un peu le surnom peut-être que l'on pourra entendre souffler de la part de quelques soldats. Gros dadé aussi, ça dépend. Alors, lui, il a la mine un petit peu plus déconfite, on va dire. Il a l'air assez timide, on va dire. Il évite visiblement de regarder le capitaine dans les yeux parce que visiblement, il a l'air un peu terrorisé par cette personne. Du coup, à chaque fois, il a le regard un peu fuyant, un peu pas très à l'aise on va dire dans cette situation. Et du coup, on va dire, il obéit un peu comme un bon toutou quand on l'a appelé. Et du moins, quand c'est devant le capitaine, il essaie au plus possible de laisser parler la recrue gnome qui est à ses côtés, toujours en évitant de regarder le capitaine dans le blanc des yeux parce qu'on sent qu'il n'est pas très à l'aise dans sa présence. Le capitaine qui doit avoir un regard assez noir sur lui d'ailleurs. Ouais, c'est le capitaine qui a un regard effectivement assez noir et qui, tu t'approches un peu du capitaine au moment où tu arrives et tu baisses le regard comme ça malgré ta haute taille parce que Romuald est une personne qui a un petit peu de mal à passer inaperçu parce qu'il fait quand même dans les deux mètres de haut aussi avec une belle carure mais il est assez empoté et assez timide et donc du coup quand il s'approche comme ça du capitaine il fait t'as le capitaine qui se tourne vers toi il fait recrue Romuald c'est comme ça qu'on se présente devant son supérieur non monsieur Devette pardon oui recrue Romuald au rapport bien bon et bien vous allez accompagner ces gens et vous prendrez note de tout ce qu'ils font et vous m'en rendrez rapport vous avez jusqu'à demain soir pour apporter preuve soit de la culpabilité de cette femme soit de son innocence bon bah j'imagine qu'on a pas le choix moi y'a un truc que je comprends pas pourquoi c'est pas bien d'être une sorcière ils sont un peu touchy sur le sujet on va pas trop l'évoquer j'ai cru comprendre que ça passait que moyen dans ce coin là alors du coup au moment où tu l'as dit c'est quoi le problème et tout t'as quand même quelques villageois qui se sont tournés vers toi l'oeil un peu un peu étonné et même choqué limite et qui qui se tournent vers toi et qui disent mais sorcière une sorcière frais avec des des forces maléfiques avec quelques démons et peut-être même les dieux interdits des fois avec des colliers oui retiens le collier qui crame pas tout avec des colliers aussi ton collier qui parle il y a des colliers qui sont capables de faire ça tu viens de lancer un débat on va par là on se casse qu'est-ce que vous faites maintenant vous avez la recrue d'ervich qui traîne des pieds qui vient puis qui se tourne il fait et Romuald ramène-toi j'arrive j'arrive est-ce qu'on pourrait voir déjà la maison de cette bonne femme c'est ce que j'ai demandé ouais les recrues vous savez peut-être ouais je sais plus j'étais pas là quand ils sont allés voir la maison tu te rappelles gros dadet toi euh bah euh il doit être dans le village du coup puis euh ben captain captain on peut en avoir d'autres il est limite comme au bar dervish il est presque comme au bar il est en train d'aider le captain comme s'il allait lui demander une bière hé captain elle est où la maison de la sorcière la dervish c'est pas comme ça qu'on 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 parle à son supérieur on ferait un rapport bon euh en direction de la forêt c'est la dernière maison forcément c'est la petite caillutron c'est celle qui est un peu expatriée t'es un peu à côté bon bah je pense que ouais c'est celle qui est là-bas allez suivez-moi je vais vous montrer allez gros dadé bouge-toi on a pas que ça va faire j'arrive j'arrive oui du coup vous vous dirigez en direction donc de cette petite caillute qui est ici qui semble être être celle effectivement où il y a où il y avait donc la la vie de cette femme qui est accusée de sorcellerie en compagnie donc de la recrue derviche qui ouvre la marche en traînant des pieds et la recrue qui suit derrière un peu en trottinant l'air un peu inquiète de ce qui va se passer il y va littéralement à reculons oui pardon c'est le cas de le dire il va en moins alors vous vous approchez de cette maison qui j'ai juste une question c'est moi qui fais mon caracal ou c'est toi et du coup est-ce qu'il rentre ou normalement tu peux tu peux l'utiliser non c'était juste pour savoir si c'était moi qui le prenait ou pas alors là potentiellement dans ce village il a peut-être préféré rester un petit peu à l'écart il est pas très loin tu le vois généralement quand tu tournes au delà des au delà des champs tu vois un peu sa silhouette mais dès qu'il y a un attroupement on va dire d'humains notamment il a plutôt tendance à rester un peu à distance un peu à l'écart du village proche de de la forêt vous voyez cette petite cahute ronde qui semble servir de maison à la jeune femme qui semble avoir été laissée également tout récemment lorsque vous entrez vous voyez un feu qui crépite encore dans la cheminée une marmite contenant une mystérieuse mixture qui est en train de bouilloter et ça et là dans cette maison vous voyez des pots emplis d'ingrédients plutôt étranges tels que des pâtes d'oiseau des chenilles desséchées des feuilles diverses qui sont éparpillées sur de nombreuses étagères on y trouve aussi également des épais livres des gris gris d'hiver un pilon et un mortier et dans un petit coin de pièce un lit très simple et soigneusement bordé mais qui qui est engoncé entre une étagère et une table sur laquelle il semble faire des préparations et donc c'est assez assez petit ok avant de toucher à aucun des bouquins je propose exactement ce que fait Mibi on monocle tout ça parce que les bouquins des fois il y a des trucs dedans je vais remettre dans la situation parce que du coup du coup toi Romuald tu les vois qui sortent un monocle et qui posent le monocle sur le bord de l'oreille comme ça en train de regarder partout ce monocle il te l'explique c'est un monocle qui permet de voir les auras magiques voilà Romuald il a des gens c'est fort ça quand même ça me rappelle une soirée j'oyer des couleurs aussi de toutes sortes tandis que Dervish de son côté lui est resté à la porte de la maison un peu un peu écroulé contre le mur à attendre de voir ce que vous faites et puis à un peu se curer les ongles voilà d'un air un peu un peu dédaigneux il faut savoir que j'ai un sort également de mon domaine qui est localisation d'objets donc si vraiment on peut chercher quelque chose de précis après effectivement il faut avoir quelque chose de précis que tu souhaites chercher mais ça peut ça peut servir du coup vous faites j'imagine vous scannez la pièce avec le le monocle c'est ça que vous faites yes ok vous trouvez pas d'aura magique au niveau des livres les livres ont l'air d'être juste d'épais livres et vous voyez juste qu'il y a quelques fioles qui sont un peu un peu entassées dans un coin de la pièce dès qu'elle est diffusée on va dire une sorte de petite aura de magie alors que je reprenne les les couleurs des auras magiques pour vous dire ça il y a il y a quelques auras bleutées des auras jaunes ou encore des auras blanches guérison c'est bien bon blanc 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 blanche dans le cadre d'une magie de guérison ah on prend ça il y a un petit peu aussi il y a quelques auras bleu foncé indigo également dans bleu foncé indigo il y a quelques auras roses mais c'est beaucoup plus rare ok ouais bon c'est de la magie il y a de tout résumé bon bah brûlez là le mec qui sort de la cahute bon bah voilà nickel c'est valide on a fait la vis on crame l'enquête l'enquête vous avez une auberge on voudrait la cramer aussi incroyable mais a priori il y a rien enfin genre ce serait bizarre la meuf d'un coup elle se réveille et elle pourrit tous les champs tu vois et elle reste là évidemment il y a anguille sous roche c'est pas possible alors si il y a quand même un truc et et Romuald c'est un truc que tu remarques parce qu'on t'en a parlé tu vois qu'il y a un balai dans un coin de la pièce une sorcière elle vole avec c'est un truc de sorcière ça non c'est un balai brosse ou un balai genre vraiment balai c'est un impus vraiment balai c'est un balai c'est un impus ce qui est plus con qu'on peut trouver dans n'importe quelle autre maison de paysans mais dans une maison comme celle-ci tu te dis que ça te sert à autre chose qu'à balayer quoi il est de quelle couleur le balai on va mettre dervish à contribution dervish venez par ici c'est avec un V c'est dervish oui bah venez il y en a pas d'autres de toute façon le compteur bon bah le compteur celui qui compte tiens vas-y viens me compter ce balai tu le prends en main voilà tu le mets entre tes jambes mets le un peu entre tes jambes et tu fais un petit saut et rêve ta vie en couleur vas-y c'est bon c'est pas magique j'ai bien remarqué que vous vous foutiez de ma gueule quand même je voulais juste être sûr que vous étiez un peu du coup juste pour information ça fait rien voilà bah un peu de poussière quoi et et c'est pas parce que je suis un gnome vous pour d'ailleurs vous là qui êtes aussi un gnome vous pourriez vous pourriez le reprendre un peu franchement c'est honteux de faire ça de de recommencer un peu parce que je suis presque sûre que vous avez décollé depuis quelques centimètres de plus moi j'ai cru moi j'ai vu un truc j'ai pas imaginé non mais on a vu un truc je recommencerai si vous pouvez aller sautiller vers votre capitaine juste pour vous lui montrer un truc allez-y allez sautiller dans la cour moi je pense qu'il y a une preuve moi je pense qu'il y a un truc allez-y vous faites ça faites un jet de bluff parce que 100% j'espère que je vais le réussir j'ai rien en charisme mais bon on va quand même tenter on est à ça c'est une critique de Mibi et un 19 un 19 naturel naturel j'ai monté un 19 pour elle de baffe et un échec critique qui est un 10 du coup pour Mibi vous voyez pendant un instant qu'il recommence à sauter puis il voit la tête de Mibi qui est limite en train de se marrer en train de dire le truc et il fait vous foutez encore de ma gueule moi non elle oui et bon bah démerdez vous avec votre balai j'en ai marre bon il n'était pas magique et du coup il ressort il ressort de la cabane vous le voyez qu'il sort de la cabane et qu'il met les bains dans ses poches et puis qu'il va bouder dans un coin yes on s'en débarrassait bon en attendant il y a peut-être des gens qui font des choses sérieuses quand même on va étudier les livres ce qu'il y a dedans étant donné qu'ils ne sont pas supposés nous rendre malades c'est quoi c'est ça et Rommel peut-être vu qu'il fait un peu des capacités de cuistot on va dire je pense que naturellement il va commencer à regarder tout ce qui est broué etc mais pas d'un oeil vraiment d'expert plus un peu curieux il va dire je ne savais pas qu'on pouvait faire du bouillon avec des battes de boule il a marmite ça commence à accrocher au cou non non ça va accrocher il faut remuer trois fois faites-moi tous un jet de perception tous perception mais elle n'a pas mis à cette seule regarde Mibi c'est une louche il n'est pas fini d'affiner nous avons un 9 pour Mibi un 15 pour Mayal un 16 pour Eldebaf un 19 très beau score pour Sae plus 2 effectivement donc ça fait 21 et un 18 pour Romuald alors vous êtes en train de chercher un peu dans tous les sens vous fouillez vous vous commencez un peu à déplacer tous les éléments Mayal et Mibi vous avez chopé des gros des gros volumes des gros bouquins puis vous commencez à l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans et vous vous apercevez que ça a l'air des sortes de recettes en fait recettes de potions alchimiques ou des mélanges de plantes il y a tout un livre sur le fait de enfin le pouvoir sur justement les propriétés des plantes donc vous êtes en train de regarder ça Eldebaf toi t'es en train de regarder un peu les fioles de potions etc c'est lui de son côté en train de s'intéresser un petit peu aux ustensiles aux différents ingrédients et Romuald de son côté lui regarde ce qu'il y a dans la marmite et Romuald est même un petit peu tenté donc pendant que les autres sont en train de regarder ailleurs il prend il prend une petite douche puis il goûte pour voir voilà mais oui il est fou lui non t'es tombé dedans quand t'étais petit alors ce que vous déduisez en fait de ce que vous voyez donc pour Romuald c'est pas forcément ça qu'il observe mais je vais lui dire après ce qu'il observe pour Sahel Debaaf et Mayal de votre côté vous constatez que ça doit plutôt être une experte en herboristerie ou enfin potentiellement une herboriste ou une femme qui pratique la chimie voilà une alchimiste mais ça va être compliqué de de pousser un qui d'âme qui n'est pas forcément expert en magie et qui voit pas forcément la différence entre une sorcière qui fait aussi de l'herboristerie et de l'alchimie de 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 comment d'innocenter cette femme juste par ce qu'il y a dans sa dans sa cabane c'est vrai que quand on regarde pour quelqu'un qui ne connaît rien il n'y a rien qui manque pour faire croire qu'il y a une sorcière il y a des vêtements noirs dans un coin il y a le balai il y a il y a des livres qui comportent des formules un peu bizarres qu'on comprend pas trop quelques rituels qui qui parfois promettent divers effets alors de la repousse des cheveux aux soins de l'amputation à un membre voilà il y a des rituels qui sont plus peut-être associés à des dieux vous savez pas exactement mais ça va être compliqué d'innocenter la jeune femme avec avec ces éléments là Romuald Romuald de ton côté toi tu t'es approché de cette de cette marmite t'as goûté un petit peu puis ça manque ça manque d'un truc puis tu regardes sur les étagères puis tu vois là il y a un petit peu de poivre là t'as trouvé un petit peu de piment et puis là tu vois qu'il y a quelques herbes que tu que tu connais pas mais tu trouves qu'elles sentent bon il se fait un ragoût pendant qu'on se casse le cul et il veut s'entendre et donc du coup pendant que vous êtes en train de tout explorer vous vous retournez puis vous voyez Romuald donc le grand gaillard en armure qui est en train de verser des trucs dans la casserole puis en train de touiller puis qui regoutte il va nous faire péter la chaumière c'est bien mieux comme ça ça manquait de piment d'Espelette ah ok j'aime quand c'est chaud c'est Romuald Romuald j'aime quand ça claque et bah c'est super mais qu'est-ce que tu nous fais là Romuald bah désolé c'est une déformation professionnelle c'est juste que ça manquait de poivre et de sel c'est pas très bien cuisiné mais c'est pas grave mais est-ce que tu sais quoi manque de poivre et de sel qu'est-ce que la marmite ah alors qu'est-ce que qu'est-ce donc c'est peut-être un gâteau sucré c'est un mélange ça doit être pour faire une sorte de potage potentiellement il doit y avoir de la carotte dedans quelques pommes de terre peut-être du chou et puis quelques autres ingrédients que tu as un petit peu de mal à identifier et à un moment donné pendant que tu es en train de touiller tu vois une espèce de pâte de poulet qui remonte dans la casserole tu parles d'un potage c'est pas très bêtis mais ça brillait pas ça non ça brillait pas bon bah au moins Thierry l'aura mal au bide quoi ouais mais ce sera bien en tout cas lui de son côté il trouve ça très bon il y revient plusieurs fois maintenant s'il l'a réassaisonné vous pouvez goûter je sais pas si vous avez mangé bah non on va pas mangé tiens je pense que naturellement Romuals il cherche des écuelles en fait il a l'air vraiment trop bon en service tu vois il veut rendre service ah d'accord attendez je vais peut-être trouver où est-ce qu'il y a des écuelles c'est vraiment c'est vraiment le grand garçon qui est là il a l'impression d'être de retour un peu chez sa grand-mère tu vois à préparer à préparer le repas et tout puis sa grand-mère lui va chercher les assiettes et puis du coup il se met il se met à mettre la table littéralement il se met à mettre la table autour d'une petite table ronde qu'il y a dans la cahute et puis il a trouvé des cuillères aussi et puis il vous met des cuillères et puis il vous sort même il vient trouver les serviettes couchez qu'est-ce que vous faites touche pas aux cuillères moi je mange pas il y a des pâtes de poulet c'est des cuillères en bois c'est pas des cuillères en arbre c'est pas grave ça ça se vole quand même c'est la kleptomane kleptomane de cuillères donc vous qui goûte ? je suis pas là pour manger moi mais Ronjan on a décidé autrement de son côté il faut bien se nourrir c'est important non mais le capitaine il va débarquer il va rien comprendre ah oui le capitaine c'est vrai que on a bu dans une corne magique c'est pas ça qui va nous arrêter une corne magique ? quoi ? ouais mais elle était magique ouais mais genre comment ? vous vous rappelez plus de de la corne pour rappeler ah oui c'est vrai c'est assez effacé de nos mémoires une corne magique ? juste une corne incroyable on boit dans des chaises bizarres on a la bici alors vous savez Harry Rogan bon qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les preuves qu'on a trouvées ? pas grand chose en fait je pense qu'on va juste partir du principe qu'il faut la délivrer quand même parce qu'ils sont juste un peu ignares quoi tu vois mais en fait c'est ça il faut retrouver un plan est-ce qu'on pourrait pas aller voir d'abord les chants tout pourris et les animaux morts savoir comment ils ont vraiment été tout pourris et morts et si on enquêtait ? mais d'abord on mange après c'est froid et c'est pas bon du coup pendant que vous êtes en train de vous poser ces questions Romuald a presque fini son assiette tu finis pas ? t'es sûr que t'en veux pas ? vas-y Romuald je commence pas non plus vas-y Julie elle est en train de manger tout en parlant c'est pas mal tu viens de goûter et c'est pas mal franchement ça te rappelle les meilleurs bouillons de ton enfance on va dire hé nice la lettre de Proust les potages Romuald voilà ça la malle et donc vous ressortez de là après une bonne demi-heure passer dans cette cabane presque une heure pour rien et vous avez rien trouvé en particulier et du coup les champs et tout les animaux Romuald peut-être que tu saurais est-ce que t'as entendu ? est-ce que Romuald il sait où sont je pense quand même il s'y fait partie c'est pas difficile les champs vous les voyez assez facilement les enclos également donc vous repérez assez facilement allez on voir ok je fais attention de pas être reculant ce coup-ci y'a pas de soucis vous dirigez donc vous avez effectivement un enclos qui est juste à côté donc vous dirigez en direction de cet enclos et déjà en vous approchant vous constatez assez rapidement qu'il y a quelque chose qui va pas une barrière qui est défoncée éventrée et qui laisse apercevoir derrière divers cadavres d'animaux l'endroit semble grouillé de mouches et tout aussi rapidement que vous voyez ces mouches y'a une espèce d'odeur de chair en putréfaction qui vous saisit le nez je vais vous demander un jet de vigueur ils auraient pu les enlever au moins ça pue toujours moins que mes pieds c'est vrai donc nous avons un 18 pour aile de baffe c'est une réussite nous avons aussi un 18 pour Mibi qui est également une réussite un 21 pour Mayal un 16 pour Sae et un 21 pour Romuald donc vous avez tous réprimé cette espèce de 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 nausée qui vous a fait un peu revenir le bouillon que vous venez de manger dans le fond de la gorge vous n'avez pas vomi vous n'avez pas vomi mais vraiment assez rapidement vous portez un tissu à votre nez pour vous cacher le nez et pour éviter de respirer cette odeur qui n'est pas agréable je crois que Romuald il détourne le regard je pense qu'il n'est pas trop il ne sent pas trop qu'il oh c'est pas pas très beau ça non je vais vous demander il regarde ailleurs un peu je vais vous demander plusieurs choses est-ce que vous rentrez dans l'enclos pour pour enquêter est-ce qu'on ne met pas un coup de monocle oui ok le monocle je vous le révaldez maintenant au monocle vous n'avez rien ok la scène est tout aussi dégueulasse au monocle que sans il n'y a pas des petites paillettes qui se rajoutent je suis en train de c'est un petit peu moi dans un premier temps je vais vous demander un jet de premier secours pour donc si vous analysez les animaux pour savoir comment est-ce qu'ils sont morts ils sont morts de cause ils sont morts de mort ils sont morts incroyable je pense pas est-ce que Romuald qui regarde pas forcément non Romuald il est plutôt en train de d'éviter de vomir oh c'est pas même s'il a bien tenu mais vraiment c'est pas son truc ouais alors vous vous voyez qu'effectivement les animaux devant vous semblent être exsangues le ils ont perdu beaucoup de sang et d'ailleurs il y a de grandes flaques de sang au sol vous avez un petit peu de mal à trouver quelle est la cause de la mort de ces animaux puisque le le poil est immaculé de sang il est complètement imbibé de sang et du coup vous avez juste l'impression qu'il y a l'air d'y avoir des trous assez béants et des sortes de lacérations assez nettes et tranchantes comme une bête sauvage non non ça ressemble plutôt à un poignard oui justement ils avaient dit que c'était pas des animaux qui avaient fait ça des coups de griffes je vous demandais également un jet de perception ou alors non mais ça je suis mieux la perception moi j'ai moi j'ai perçu c'est terrible la vache je me tape vraiment la malédiction de kratel c'est fou alors pour la perception mibi a fait un 6 eldobaf a fait un échec critique avec un 5 mayal a fait un 26 et sae a fait un 18 seul sae et mibi détecte qu'au sol et mayal pardon détecte qu'au sol il y a des traces de petites bottes mais aussi d'étranges empreintes à 5 doigts avec un des doigts donc l'équivalent peut-être du majeur on va dire qui qui est plus allongé et d'autres empreintes avec 4 doigts tournés vers l'intérieur un peu comme ça et vous pouvez effectuer un jet de connaissance nature si vous voulez identifier ce que c'est mayal c'est ton moment ok mayal avec ton 24 en connaissance nature tu reconnais que ce sont là des traces de crapaud mais d'une taille ouais mais d'une taille monumentale une taille véritablement gigantesque si grande que même toi enfin toi même tu pourrais t'asseoir dans ces traces ah ouais d'accord ouais mais pour autant ces traces elles ne sont pas profondes et comme si la créature qui était dessus était relativement légère et elles sont très distantes elles sont très distantes les unes des autres qui sont très d'une des autres Sous-titrage ST' 501